Musique On est de retour dans Action Magazine et avec moi, j'ai Serge Villeneuve et M. Georges Morane. Bonjour à vous deux. Salut, salut. Bonjour Sylvain. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous venez représenter le spectacle, la CIA. Oui, c'est ça. C'est de retour encore cette année. Pour la sixième, Georges, je ne me trompe pas. Notre sixième année à notre grande surprise encore d'année en année. Oui. Puis comment ça a commencé l'idée de ça? C'est Louis Juguère qui avait eu cette idée-là avec sa tendre moitié. Et à un moment donné, Sylvain a appelé des gens un peu. J'en connais un qui chante, j'en connais un qui joue la guitare, j'en connais un qui joue du drum. Regarde, il y a trois frères qui font de la musique. Puis là, il nous a appelé. Ils aimeriez-vous ça? On a dit OK. Puis Georges est arrivé, lui, avec son rythme, suite en partant la première saison avec une voix portante comme celle de Georges. Puis avec des tunes qui nous donnaient du power. Mais ça a commencé comme ça la première année. C'est sous la même gang depuis le début? Non, il y a eu du changement. Il y a eu beaucoup de voix. Il y a eu beaucoup de voix. Il vient, c'est sûr. Par contre, il y a un noyau dur qui est resté. Je dirais qu'à peu près 50 % du groupe d'aujourd'hui date des tout débuts. Il y a ce qu'on appelle le noyau dur, comme les vieux routiers comme Serge, Louis Juguère, les frères Bayard-Jean et moi. J'en oublie quelques-uns. Mais plus ou moins 50 % du groupe reste. Puis qu'est-ce qui est plaisant, c'est qu'à toutes les années, il nous arrive des nouveaux visages avec de nouvelles idées, des nouvelles suggestions. Cette année, je pense qu'on vous réserve quelques belles surprises. Du côté musique, je veux dire, cette année, il y a des jeunes qui se sont joints au groupe. Il faut se dire qu'on est près d'une vingtaine aussi à chaque année sur scène. Ça fait beaucoup de monde. Mais cette année, il y a des nouveaux qui sont venus se joindre à nous. Côté talent de musicien, assez impressionnant, je te dirais. Et les jeunes vont s'en entendre. Un jeune homme, entre autres, un multi-instrumentiste de talent. On fait des blagues des fois aux répétitions. Je lui dis, Stéphane, ça irait plus vite énumérer les instruments que tu ne joues pas. C'est vraiment du talent. On a des voix féminines qui vont vous surprendre. Puis, comme à toutes les années, le répertoire est complètement nouveau. Ça, c'est une discipline qu'on s'impose. Ça rend la vie plus difficile en saison. Par contre, le résultat, c'est toujours plaisant parce qu'on se renouvelle à 100 % d'une année à l'autre. Alors, à ce moment-là, l'auditoire, même si c'est le même auditoire dans bien des cas depuis des années, c'est du nouveau qu'on le représente. Alors, il n'y a jamais de « déjà vu ». Oui. Il faut le dire un peu, pour utiliser ton expression, en parlant de noyaux durs, on peut dire également, pour l'auditoire, il y a déjà un noyau dur. On a vraiment des gens qui sont venus depuis la première saison. Il faut dire que la première saison, on n'était pas sale comble. C'était normal, on n'était pas connus. Mais dès la deuxième année, on a commencé à connaître les sales comble, ce qui est fantastique. Le noyau principal est resté le même. Toujours, puis on revoit des visages à chaque année qui seront contents d'être là. Oui, puis à notre grande surprise, d'ailleurs, d'année en année, les gens nous en redemandent. Raymond Beaudet avait très bien décrit le cas et dit « j'ai l'impression qu'on est en train de créer un événement ». Parce qu'en réalité, la CIA, ce n'est pas un concert. On n'est pas des musiciens professionnels. Il n'y a pas de chanteurs professionnels là-dedans. On est, en fin de compte, une bande d'amis qui se font un gros party. C'est ça. Mais, de fil en aiguille, d'année en année, on dirait que les gens prennent plaisir à revenir voir l'événement. Puisqu'on essaie autant que possible d'amener la salle dans notre folie. Oui, tu as le mot juste ça. C'est une représentation que vous faites? Une seule. Une seule par année. Est-ce qu'avec l'engouement, ça augmente à chaque année qu'il y a de plus en plus de gens qui vont insister à votre spectacle. Est-ce qu'un jour, vous prévoyez faire plus qu'une représentation? Je vois peut-être paraître présomptueux, mais le Père Noël ne vient qu'une fois par année. Le Bonhomme Carnaval aussi. Alors, pourquoi pas nous? Ben voilà, c'est ça. L'impôt, l'impôt, c'est une fois par année, hein? Et voilà. Dieu merci. Et voilà. Des fois, c'est une bonne fois, par exemple. C'est une bonne grosse fois. On se passe toute l'année. Ben là, c'est ça. Les gens vont penser à notre spectacle toute l'année. Non, en terminant, peut-être dire aux gens, quand ça a lieu, comment on peut se procurer les billets? Vendredi, le 1er avril, à 20h, à la salle Méchatigan. Les billets? Eh bien, vous n'avez qu'à aller sur le site de Méchatigan ou encore de vous présenter à la polyvalente Benoît Machin. Benoît Machin. Tu as dit au bassin, je me suis dit, mais c'est pareil comme quand je joue. Je m'excuse. C'est pareil, pareil, tu sais. Alors, vous allez à la polyvalente au service de bassin. Vous faites vos réservations, tout simplement, soit par Internet, parce qu'on peut le faire maintenant, par téléphone, ou en vous présentant, tout simplement. Puis, je tiens à dire aux gens, les billets s'envolent très vite. Au bassin, ils nous tient au courant de la vente des billets. C'est impressionnant, cette année. Et puis, à l'heure actuelle, au-delà de 80% de la salle éventue. Oui, oui. Les gens qui veulent des billets pour voir le spectacle, c'est comme on dit maintenant. Right now. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain.